Mathieu Abrévard, on peut dire que Guy Borwell a dû vous faire plaisir dernièrement à Angers ? Oui, ça s'était bien dit. Il était en forme le matin, il a eu la bonne course. C'est un bon cheval. À droite, il s'y plaît vraiment. Il a l'air d'être resté dans le même état de forme. Maintenant, on rend la distance, c'est jamais évident. Il va falloir quand même contourner un vrai peloton en tête. Mais à Vichy, il a toujours bien fait. L'engagement est très intéressant. Jugez sur ses dernières sorties, est-ce qu'il a fait mieux ? Ça fait partie des bases intéressantes à la place. Oui, il redescend de catégorie par rapport à la dernière fois. L'autre jour, il partait en tête. Il a tout fait dans le rail. Ça s'est bien mis, c'était fluide. Là, on rend 25 mètres. Il va falloir contourner au bout d'un moment. Ça reste toujours assez délicat. Mais c'est sûr que oui, par rapport au dernier lot qu'il a pu affronter, on est obligé de lui avoir une bonne chance. Mais je ne peux pas me permettre non plus de faire les grands boulevards et faire le tour tout seul. Je suis allé rester en bonne forme, c'est sûr. Les lignes sont bonnes. Avec le cœur du papier, vu l'opposition. Half Seven, je pense, a été préparé pour cette course également. Il est plus jeune que nous. Mais on fait partie des bases super intéressantes. Oui, pour info, les 5 dernières fois qu'il a couru à Vichy, c'est 3 victoires et 2 2ème place. Oui, voilà. J'espère qu'il est aussi content que moi de retrouver à Vichy et puis ça va aller.